Bonjour, bienvenue dans la première vidéo d'une série de 3 dans lesquelles je vous explique le fonctionnement d'un outil puissant, le réseau PERT. Le réseau PERT est une technique d'ordonnancement inventée dans les années 50 pour améliorer la gestion de projets complexes. C'est un outil graphique qui décrit l'enchaînement optimisé de différentes tâches en permettant leur mise en parallèle. On va ainsi gagner du temps par rapport à une exécution séquentielle des tâches. Cet outil permet également de déterminer la durée globale d'un projet et donc d'anticiper sa date de fin et puis d'identifier les tâches les plus critiques à surveiller lors de la réalisation du projet. Si vous n'êtes pas familier avec ces notions, je vous invite à visionner d'abord ma vidéo plus générale qui présente l'ordonnancement dans le cadre de la gestion du temps. Pour réaliser un réseau PERT, il est d'abord nécessaire de disposer de la liste des tâches du projet. Pour simplifier, on va nommer ces tâches avec une étiquette A, B, C, D, etc. Il faut également connaître les durées de réalisation de ces tâches dans une échelle de temps commune. On va parler en heures, en jours, en semaines, en mois. Nous devons également connaître les dépendances entre ces tâches. Et cette première vidéo sur le réseau PERT traite uniquement de cette notion de dépendance avec les antécédents, car c'est un préalable pour réaliser le travail d'ordonnancement. Pour chaque tâche, on va indiquer quelle est la tâche qui la précède immédiatement et permet donc de lancer la suite des opérations. Prenons un exemple. Si l'on veut manger, il faut d'abord avoir cuisiné ses aliments. Mais pour cela, il faut les avoir à disposition, donc avoir fait des courses. Et pour faire les courses, il faut avoir choisi le repas que l'on veut préparer. Au passage, notez qu'on indique seulement en antécédent la tâche qui est immédiatement précédente et pas toutes les autres d'avant. Pour cuisiner les aliments, le seul antécédent à signaler, c'est faire les courses et non pas choisir le repas. Pour faire les courses, on a eu besoin au préalable d'avoir terminé la tâche « choisir le repas ». Il n'y a pas besoin de le rappeler par la suite, c'est automatique avec ce système d'antécédent. Maintenant que vous avez compris la notion d'antécédent, on va travailler à partir d'un exemple un peu plus complexe, la construction d'une maison préfabriquée. Cette construction nécessite la réalisation de dix tâches, étiquetées de A à J, dont voici la liste avec les durées. Il faut choisir le plan, préparer le terrain, creuser, puis couler les fondations, commander les matériaux, mais aussi commander les portes et les fenêtres. Et ces deux éléments doivent être livrés. Il faut réaliser les murs, la charpente et le toit. Il faut poser les portes et les fenêtres. J'indique à présent les antécédents de ces différentes tâches en les expliquant. La tâche A, choisir le plan, n'a pas d'antécédent. Il s'agit de la tâche initiale du projet, celle qui lance le reste des tâches. Le choix du plan permet ensuite de lancer trois autres tâches. Préparer le terrain, commander les matériaux et commander les portes et les fenêtres. Les tâches ont donc chacune le même antécédent A. La commande des matériaux, tâche G, permet de déclencher leur livraison, tâche I. Et la commande des portes et fenêtres, tâche H, déclenche aussi leur livraison, qui est la tâche J. Une fois le terrain préparé, tâche B, on pourra creuser les fondations. Attention, car pour couler les fondations, tâche D, on a besoin de la réalisation de deux tâches au préalable. D'une part, les fondations doivent être creusées, tâche C, et d'autre part, il faut avoir reçu les matériaux, tâche I. On indique donc deux antécédents, C et I, pour la tâche D. La tâche E, poser les murs, charpenter toit, nécessite de couler les fondations, tâche D. On note que la tâche E nécessite aussi d'avoir reçu les matériaux, tâche I, mais comme cette tâche est déjà un antécédent de la tâche D, elle a forcément déjà été accomplie, donc on n'a pas besoin de l'indiquer à nouveau. Enfin, la tâche F, mise en place des portes et fenêtres, nécessite deux tâches préalables. La pose des murs de la charpente et du toit, la tâche E, ainsi que la livraison des portes et fenêtres, tâche J. Maintenant que vous avez compris à quoi correspondent les antécédents de différentes tâches et comment les déterminer, je vous propose de nous retrouver dans ma vidéo suivante sur le réseau PERT, consacré au tracé du réseau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada